Bienvenue sur la chaîne Actubus TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Gauthier et Sarah se clashent sur les réseaux sociaux. Gauthier a pris la parole en premier pour balancer sur Sarah en disant qu'elle avait coulé les anges, à elle toute seule, qu'elle était débile et hypocrite. Sarah a vu ses stories et a très vite réagi. Je te laisse en vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage. Bon, arrivé à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, bon, la team, le vocabulaire de cette personne étant très limité, je vais y aller mollo, mollo. Bon, la team, désolé pour l'heure, je viens de rentrer du travail. Voilà, voilà. Juste, tiens, précise un truc. Je ne fais pas ces stories pour que cette personne me réponde ou qu'elle le regarde. Je m'en fous. Je fais juste ces stories pour vous, pour vous dire certaines vérités. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie que cette personne me réponde parce qu'elle est bête. Elle est mythomane. Elle justifie certains de ses dires par des mythos, du style j'ai dit ça à Gauthier parce qu'il m'a dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc, à partir de ce moment-là, comment vous pouvez discuter avec une personne comme ça ? Donc, voilà, je tiens à préciser ça à la team. Tout simplement. Je sais que vous aimez bien mes coups de gueule, elle a dit. Bon, je sais surtout qu'on aime bien. Non, ma chérie, je ne parle pas à toi, c'est la story. La petite chérie, oui, parce que moi, je suis encore en couple. C'était un vrai coup pour la bataille. Ce n'était pas un couple T max. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais que vous aimez bien mes coups de gueule. On aime surtout bien quand tu fermes. Voilà. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc là, team, j'ai des trucs à vous dire et c'est parti. Au moment, vous avez vu cette femme, cette chose, cette pastèque changée en fraise et qui, au biais d'où elle venait, a parlé de pastilles bleues. Parce que je vous expliquais un truc par rapport à ça. Vous savez que la vraie embrouille avec la bande organisée, ça part de Sarah et de ses mythes. Parce qu'elle a été dit à la bande organisée, ouais, Gauthier, il m'a dit qu'il était là pour la pastille bleue. Il a fait que me parler ça toute la soirée. Je n'ai jamais dit ça. Surtout que la pastille bleue, je l'avais bien avant le tournage. Du coup, bêtement, la bande organisée l'a suivi. Moi, j'ai insulté Sarah de grosses mythos devant tout le monde. Et c'est parti en échauffouré, en bambinade. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai réussi à prouver par A plus B à tout le monde que j'avais raison, que je n'avais jamais dit ça. Donc, tout le monde s'est excusé. Donc, jusque-là, tout le monde s'est suivi. C'est bien, mais premier mytho de Sarah. Vous savez, un peu comme le mytho du style par rapport à Nadege. J'ai dit que c'était gratuit. Elle a dit que c'était méchant. Vous avez bien vu que j'ai dit que c'était méchant. Je vais même vous dire un truc. Pendant le tournage, ça a été filmé, mais ça n'a pas été diffusé. Eddie a essayé de m'enregistrer avec un téléphone à mon insu pour me faire dire ça. Sauf vu que je n'ai jamais dit ça. Je n'allais pas confirmer que j'ai dit ça, que ce soit à mon insu ou pas, parce que je n'ai jamais dit ça. Donc, pourquoi je dirais que j'ai dit ça ? Donc, du coup, ce petit coup monté de m'enregistrer à mon insu pour montrer à tout le monde que j'avais dit ça, ça n'a pas marché. Ça s'est retourné contre elle parce que ça a prouvé à tout le monde, ça a prouvé par A plus B que j'ai dit la vérité et qu'elle a encore dit des mythos. Et ça, ça a été filmé. Du coup, ça n'a pas été diffusé parce que ça n'avait aucun rapport avec tout ce qui s'est passé, parce que le fait qu'elle parle de passible, du coup, ça n'a pas été mis. Mais voilà, encore pour dire qu'à la base, c'est elle qui a foutu sa merde à cause de ses mythos. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit réellement à Nadège ? Quand Nadège, on était tranquille, on était en bas. Sarah, elle me regardait du balcon, elle ne disait pas ici, bleu, pastille bleue. Je ne sais pas, elle a que ça à la bouche. Je ne sais pas ce qu'elle a, sa pastille bleue, ma parole. Elle est complètement faute. Je crois que ça allait monter au cerveau. Elle a dit à Nadège, de toute façon, tu es une ratée. Tu n'as jamais rien fait de ta vie. Regarde où tu en es aujourd'hui. Elle l'a descendue comme ça, mais hard. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pris la défense de Nadège en disant c'est « Voilà exactement ce qu'est Nadège. » Donc vous voyez le mental de cette personne. Mais ce n'est pas fini. Cette fille, oui, ce genre de choses, du coup, vu que moi j'ai du répondant, je ne me laisse pas faire, mais que je ne prends rien à cœur, je prends tout au second degré, pour m'énerver à la critiquer le physique d'Anastasia en disant « Ouais, de toute façon, ta meuf, c'est qu'une bodybuildeuse. Regarde comment elle est, regarde comment tu l'as rendue, etc. » Je ne m'a pas vexé. À ça, je lui ai répondu tout simplement que son chirurgien est milliardaire grâce à elle et que pourtant ça n'a pas arrangé comment elle était. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc comment on peut m'expliquer qu'une fille qui a souffert d'insultes sur son physique pendant des années, qui en a pleuré en story, partout, en interview, puisse se prête elle-même maintenant de critiquer le physique des autres filles en sachant ce que ça fait et ce qu'elle-même a vécu. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez la fille, mentalement, comment elle est. Ce n'est pas évident. Face à ces échecs répétés de ses mariages, elle a cru que le souci, c'était son physique. Sauf que non, ce n'est pas son physique le souci. C'est tout simplement là-dedans et là-dedans, dans son cœur. Et comment dire ? Son cœur est noir, tout simplement. Et malheureusement, c'est à la clinique des Champs-Elysées, on ne peut rien y faire. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Oui, puis elle dit aussi que la télé-réalité aujourd'hui, ça marche moins parce qu'il y a moins de candidats authentiques. D'accord. Donc on parle d'authenticité quand madame ne voulait pas qu'on filme parce qu'elle s'embrouillait fort avec Ahmed. C'est authentique, ça, d'essayer de vous cacher, ça ? Quand madame s'embrouille trop avec Ahmed, elle dit aux caméras, non, j'ai pas envie qu'on filme cette embrouille. Ça, c'est être authentique comme candidat. C'est magnifique. Et aussi, oui, on parle d'authenticité parce que c'est vrai que Sarah, elle a sûrement fait la bataille pour l'expérience, pour manger des araignées, parce que c'est une grande sportive, une grande compétition. On voit, elle n'a pas abandonné une fois. Vous voyez, on parle d'authenticité, mais la bataille, elle l'a clairement fait juste pour la visibilité et juste pour peut-être racheter un autre T-Max à Ahmed ou peut-être pour donner de la visibilité à Ahmed qui est du coup son ex-mari. Enfin bref, voilà, il y a trop de trucs. Donc, vous voyez, on parle d'authenticité, mais cette fille ne connaît peut-être pas la définition du mot authentique, tout comme le mot hypocrite, d'ailleurs. Oui, parce que cette fille aussi, elle a la capacité d'éteindre les gens. Oui, parce qu'elle a des capacités, elle a des pouvoirs magiques d'éteindre les gens. À pas ce moment, je pense, on sort le mot agacité, on ne peut pas prétendre pouvoir éteindre les gens. Quoique, oui, c'est vrai qu'elle fait peur. Elle fait peur parce qu'elle a réussi à éteindre sa propre vie. Elle a aussi à s'éteindre elle-même. En un an, elle a réussi à s'éteindre elle-même juste à cause de son comportement. Donc, c'est vrai que ça fait peur. Et oui, elle a réussi aussi à éteindre un programme qui était leader pendant des années. Vous savez, les anges, parce que le programme s'est un peu éteint de sa faute et de son comportement. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que finalement, je devrais me méfier parce qu'elle a quand même des dons pour éteindre des choses. Pour l'instant, elle a surtout éteint sa vie et c'est un programme dans lequel elle est passée, mais on ne sait jamais. De quel point elle s'est éteinte ? Vraiment. C'est que la meuf, elle a presque 2 millions de followers. L'audience de la première diffusion de la bataille des couples a fait 80 000 d'audience. Avec 2 millions de followers, ça montre qu'au niveau abonné, c'est actif de chez actif. Vous voyez comme quoi le nombre de followers aujourd'hui sur un tournage, ça ne veut plus rien dire. La retraite, finalement, tu aurais dû la prendre un petit peu avant, mais ce n'est pas fini. Écoutez encore. Et puis, c'est marrant parce que ça verse 2-3 lames chez Sri Lanka, d'accord, juste pour essayer d'attirer la pitié des gens. Parce que oui, quand on n'a aucun argument parce qu'on a tort, c'est soit on frappe, d'accord, comme les hommes qui frappent les femmes parce qu'ils n'ont pas d'argument, soit on pleure pour essayer que les gens ont pitié. Sauf que vous voyez très bien que c'est du mytho parce que maintenant qu'on apprend que le procès, qu'Angèle a perdu le procès pour diffamation par rapport à Raph et Tiffany, on apprend qu'elle refait des stories pour se foutre de la gueule d'Angèle. D'Angèle, pardon. Donc, vous voyez, la psychologie de la f***, surtout qu'à ce procès-là, elle n'a servi à rien parce que cette meuf, sa vie, c'est un abandon. C'est-à-dire qu'elle n'a servi à rien sur le procès, mais elle se permet en plus de parler derrière, d'accord ? Donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, ça verse des larmes, mais après, ça reprend le truc. Pas évident. Puis oui, parce que c'est vrai que ce type de personne aussi, vu qu'elle a beaucoup d'abonnés, elle pense qu'on parle d'elle pour le buzz. C'est toujours comme ça, le buzz, le buzz, le buzz. Ça me fait rire parce que la meuf, c'est la première à faire des stories, des photos avec son mec, enfin non, son ex-nouveau ex-mec, nouveau mec qui s'appelait Oussama, d'accord ? Entre deux, peut-être qu'il y en a eu d'autres, qui s'appelait Oussama et elle ose faire des photos avec un T-Max ou des stories avec un T-Max avec Oussama pour faire le buzz, bien évidemment. Pourquoi sinon faire des photos avec un T-Max avec son ex alors qu'il y a l'histoire du T-Max avec Ahmed, hormis faire le buzz. Donc finalement, niveau buzz, je pense qu'elle s'y connais pas mal. Donc c'est marrant de reprocher des choses des gens alors qu'elle même, c'est sa vie, d'accord ? On parle, vous aimez mais coup de gueule, surtout quand tu la fermes, cette gueule justement. Mais bon, voilà. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. 22h53, c'est l'heure d'aller me coucher, d'accord ? Donc je répète, je fais pas ces stories pour qu'elle me réponde ou quoi, c'est juste pour vous expliquer à vous parce que cette personne, je m'en fous de sa lumière parce que merci pour tous vos messages positifs parce que j'ai que des messages positifs pour moi et ma petite chérie. D'ailleurs, on est en plein déménagement. On vous aime fort et c'est le moment de éteindre la lumière. Salut ! Voilà les amis, ce que vous avez pas compris, c'est que dans ce monde-là, les gens clashent, les gens essayent de faire du buzz pour gagner en follower. Qui dit gagner en follower dit publicité beaucoup plus rentabilisée. Donc clairement, comme je viens de le mettre dans la story précédente, c'est bon, stop, je t'ai donné ton moment de gloire hier. Non, je te rassure. J'ai bien les pieds sur terre et vraiment pour le coup, je pense être la seule. Dieu merci, je suis dans une vie simpliste. C'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à évoluer. Que toi ou personne ou quelqu'un d'autre pourra me le reprocher. Donc j'ai envie de te dire mon grand sérieux, apaisse ton cœur, passe à autre chose parce que moi, tu n'as jamais existé dans ma vie. Mais vraiment, pour le coup, je m'en tape complètement. gros bisous les amoureux. Que carrément, en dehors de ça, ça prend sa communauté pour des débiles en proposant des lives pour pouvoir ramener un maximum de personnes sur votre compte. Franchement, j'ai envie de vous dire, mais arrêtez, franchement. Si demain, vous devez être connu par n'importe qui ou les gens vous aiment bien, c'est par la personnalité que vous êtes. C'est pas en clachant les autres en fait. Donc, il faut arrêter à un moment donné de jouer sur, ça attaque le physique de ma femme. J'ai rien attaqué du tout. J'ai vu une stricte réalité. Enfin, je ne sais pas, il faut me dire si moi, demain, quand j'étais en fait, moi, hier, je vais dire hier parce que c'était avant, quand j'étais une batata, comme on dit, une pastèque qui est devenue une fraise. Je le disais. Aujourd'hui, j'ai perdu du poids. Je le dis aussi, demain, je deviens musclé. Frère, on pousse des pompées de traction. Normal, il faut assurer que j'ai un mal au calme. Je vous jure les amis, j'arrive pas à comprendre cet assoiffement de popularité ou de reconnaissance dans la rue, en fait. Je vous jure, il y a sérieusement, en 2021, et là, on passe sur une généralité où beaucoup de personnes ont envie d'être connues. Mais vraiment, arrêtez, arrêtez, stop, en fait. Je ne sais pas si c'est le fait que maintes et maintes influenceurs vous aient vendu du rêve. Mais je vous jure, rester dans une vie normale, c'est tellement bien, c'est tellement apaisant, en fait. Parce que je vous jure, vous avez tellement le cœur noir, preuve, hein. Il y a des gens, tous les matins, vous imaginez, vous vous réveillez tous les matins, une obstination, une personne pour pouvoir faire du buzz. Mais elle est nulle, ta vie, voilà qu'elle est nulle, ta vie. Et pour information, les amis, pour ceux qui font des articles, je suis un gars avec personne. C'est les gens qui riquent, ils passent la revient à regarder mes cons, toi, vouloir m'enclencher, mais I'm so zen. Donc hier, j'étais dans mon pyjama en soir. Aujourd'hui, une petite pédicure au calme, mes amis, pas rien. Bon. Bon. Ne comprendre Ya dedans. Bon. 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 Bonjour.